Avec l'APPMA de Balagne, donc l'école de pêche, nous avons lancé un programme avec certaines écoles, il y en aura je pense de plus en plus, pour intervenir dans un premier temps, leur expliquer ce qu'est l'école de pêche, comment elle fonctionne, leur parler de la pêche, leur parler de nos rivières, de nos ruisseaux, de l'environnement, de la réglementation et des techniques de pêche. Alors justement, comment fonctionne cette école de pêche ? Alors l'école de pêche se déroule à Caudol. Elle est née l'année dernière, donc cette année ça va être véritablement son embolle, nous l'espérons. Les personnes nous contactent, les cours seront, les séances de techniques de pêche seront le samedi après-midi. Pour l'instant nous sommes dans les préinscriptions, pour pouvoir mieux organiser après les groupes lorsqu'ils seront constitués. Et puis voilà, ensuite nous pourrons envisager d'aller dans certains ruisseaux, mais pas dans l'immédiat, puisque ça comporte quand même des normes de sécurité et il faut quand même avoir une certaine pratique pour aller dans les ruisseaux et les rivières. À qui est ouverte cette école ? À tout le monde, dès on va dire 8 ans, 9 ans et puis jusqu'à 77 ans et plus, puisque l'école de pêche s'est souvent associée à l'enfant. Or c'est faux quelque part. Nous, nous ouvrons aux adultes aussi, c'est-à-dire tous ceux qui veulent découvrir la pêche, les techniques de pêche simples, voire plus compliquées, comme la pêche à la cuillère, au lancer, à la mouche, etc. Alors quel est l'intérêt pédagogique de cette conférence ? Alors tout d'abord, c'est d'accueillir une association locale dans les locaux de l'école et permettre aux enfants de mieux connaître le milieu d'eau douce, de mieux connaître les poissons et aussi une sensibilisation à la protection de nos rivières corse. C'est important pour ces enfants justement d'en apprendre plus sur ces poissons. Il y a le barrage pas très loin, d'en apprendre un peu plus avec justement cette école. Tout à fait. Chaque année, nous sommes donc invités à nous rendre au barrage de Caudol et nous remercions chaleureusement M. Piane. Et donc il me paraît important aussi de mieux connaître son milieu, son patrimoine et de pouvoir comme ça bénéficier en plus gratuitement d'interventions dans les écoles. Il ne faut pas pêcher les truites pour rien. Et les truites, il faut les pêcher plus de 18 centimètres. Et pour pêcher aux rivières, il faut un permis. Qu'est-ce que tu as retenu de cette conférence ? Que les truites, qu'il y a différentes sortes de truites, la truite corse, qu'il faut un permis pour pêcher, que pêcher c'est surtout pour s'amuser. J'ai retenu que pour pêcher, il fallait avoir un permis et qu'on pouvait pêcher pas plus que 10 poissons par jour. Et toi tu pêches ? Oui, mais pas ici, sur le continent.